J'ai une bonne nouvelle, je me suis arrangée avec la boulangerie de Boirec, on peut vendre le repas ici. Je conteste pas Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot ? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours ta tireuse ? Qu'est-ce que je vois Madame le maire ? Qui est enterrée à côté de mon Marcel ? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors ? Mais elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh ta gueule la cocu ! Monsieur Menon, la cigarette ? Bah c'est la récré. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une avant-première qui a été diffusée le 19 janvier chez moi à Royan. Je vais vous parler du film Les Petites Victoires réalisé par la réalisatrice Mélanie Offray qui avait joué aussi dans le film, vous savez, avec les poules Roxane. Donc c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Ça fait deux films et deux films j'aime bien. Et là, elle était présente pour l'avant-première. Après le film, on l'a vu. Et on a vu aussi un acteur du film nous présenter un petit peu le concept du film, un petit peu les anecdotes du film. Pourquoi ils en sont arrivés là pour nous faire voir ce film quoi. Les anecdotes, les anecdotes du film, ce qu'elle a voulu nous apporter et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est avant-première, c'est une réalisatrice qui est vraiment très intéressante. On voit que ça a été fait vraiment avec le cœur. Alors le film, en temps normal, il sort le 1er mars 2023. Mais moi j'ai eu la chance de le voir le 19 janvier. La salle, vous n'allez pas me croire, elle était quasiment pleine. Il me semble que cette semaine, donc la semaine du 19 janvier, donc je ne sais plus à quel moment on était, mercredi ou pas, on va dire la semaine du 19, il y avait déjà 120 salles en avant-première. C'est énorme. 120 salles en avant-première, c'est énorme. Alors on retrouvait au casting, évidemment, Michel Blanc, celui-là qui incarne l'élève illettré du film. Michel Blanc, on ne le présente plus, qui était dans les bronzés et tout. Ensuite, Julia Piaton, qui est la mère et l'institutrice dans le film, qui avait joué dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » la saga. On retrouve aussi Lionel Abelanski. Ils ont des rôles un petit peu plus secondaires, en dehors de Michel Blanc et Julia Piaton, ils ont tous des rôles plus secondaires. On retrouve Marie Bunel. On retrouve Marie-Pierre Cazé. Sébastien Chassane, qui était présent à l'avant-première. Il est très sympathique. J'aurais aimé plutôt voir Michel Blanc, mais bon, il est très bien aussi. India R, que j'apprécie de plus en plus. Bruno Raffaelli, il y avait aussi le mec qui joue dans « Scène de ménage ». Il y en avait aussi qui jouait dans « En famille ». Enfin bref, c'est quand même un petit casting. Pas piqué des hannetons, je trouve, entre Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, Marie-Pierre Cazé. Enfin, vraiment, on se retrouve vraiment avec un petit casting. Pas piqué des hannetons, comme je vous ai dit. Alors, je vais vous lire le synopsis. Bon, j'aurais pu vous le raconter, mais bon. Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice, au sein du petit village de Kergen, donc c'est en Bretagne, les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidée à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village de son école. Et on parle aussi de l'exode rural. Ce qui arrive actuellement, malheureusement, il y a de plus en plus d'exode rural. Les écoles qui ferment, les petites épiceries qui ferment. C'est vraiment... Et en plus, c'est une histoire qui est à peu près tirée d'histoire vraie. Enfin, le fond de l'histoire, le fait de l'école, que l'école va fermer et tout, ça vient d'une petite annonce, je crois. Ça vient d'une petite annonce, d'un petit... Comment dire ? Une petite anecdote dans un journal. C'était un village, en fait. Ils devaient avoir plus d'élèves, sinon à fermer leur classe. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des moutons du village. Donc, ils ont décidé de rajouter des noms pour que ça passe crème dans leur école. Ne vous inquiétez pas, dans le film, l'école la ferme. Mais, pour pas que ça fasse un truc un petit peu trop happy end, ça, c'est bien que vous le sachiez. Par contre, dans la vraie vie, dans ce petit village, ce qui est bien, c'est que l'école a été ouverte. Enfin, est restée ouverte. Et il y a plein de magasins qui ont fermé ces dernières années. Je vous parle dans la vraie vie de ce petit village. Et bien, grâce au film, il y a un bar qui va se réouvrir à la place de la mairie. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de la vraie vie. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Alors, déjà, j'ai trouvé ce film bourré de vérité. Humainement, c'est très chaleureux. Les acteurs qui incarnent ce film, je trouve qu'ils y mettent beaucoup d'investissement, de cœur à l'ouvrage. On voit qu'ils sont là vraiment pour nous proposer quelque chose de très, très touchant. Nous proposer quelque chose de humainement chaleureux. Et Mélanie Offray n'est pas pour rien non plus. On voit qu'elle a fait ça vraiment avec le cœur et ça se ressent. Michel Blanc est magique dans ce film. Elle est magique dans ce film. Julia Piaton, elle est exceptionnelle en prof et maire. Elle a le cœur sur la main envers tous ses administrés. Déjà, le scénario de base, je le trouve génialissime. Le fait de mélanger l'exode rural, l'illettrisme d'un mec, la vie du village de ses administrés, une mère qui se donne corps et âme pour nous proposer, pour que ses administrés se sentent le plus à l'aise possible, avec ses petites touches d'humour. Il y a une petite touche d'humour, mais une petite touche aussi très attachant. Émotionnellement, c'est très très fort, c'est très sensible. On ne va pas dire que ce n'est pas non plus larmoyant, mais on est très touché par tout ce qui se passe. Il y a une petite romance, je ne vais pas vous spoiler, c'est très touchant aussi. Il y a des petits moments très sympathiques entre les élèves et Michel Blanc, qui est très très touchant aussi. Parfois, c'est drôle, parfois c'est très attachant, c'est très sentimental aussi. Cette place du village, je l'ai trouvé, vraiment, cette petite place du village, au niveau de sa mise en scène, au niveau de l'esthétisme, je trouve que ça apporte vraiment un cachet au film. On la reconnaît hyper facilement, cette petite place du village. On nous la fait voir dans plusieurs plans, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'ai passé 1h30 de pur kiff. On a quelque chose de simple, mais d'efficace, avec un scénario qui tient la route sur un postulat de base, qui était une vraie anecdote. La réalisatrice s'est partie de ce petit postulat de base pour nous proposer, en plus, le mec qui ne sait pas lire, Michel Blanc, qui joue un mec illettré, qui ne sait ni lire ni écrire. Il a un passé avec son frère et tout, qui est magnifique. Je trouve que c'est très bien écrit. L'ensemble des protagonistes, l'ensemble de l'histoire autour de ce village, autour de ce maire, autour de cet illettré, de sexagénaire, autour de cette petite romance, autour des autres administrés, c'est écrit de main de Dieu. Enfin, je ne suis pas pour Dieu, attention, je respecte, mais voilà, c'est l'expression. De feu de Dieu, c'est vraiment, je trouve que tout est parfait, c'est simple et c'est efficace. On passe 1h30 de pur bonheur. Je trouve que je n'ai pas de défauts avec ce film. Je trouve peut-être qu'il y a un petit côté frustrant quand à la fin, on se dit, merde, putain, ils ne vont pas sauver l'école. Mais la réalisatrice n'a pas voulu faire non plus un film trop happy end. Voilà, il y aura juste ce petit spoiler, mais dans l'ensemble, je vous recommande le 1er mars, de le voir au cinéma, et si vous l'avez en avant-première, avant le 1er mars, de vous jeter dessus, parce que c'est vraiment un magnifique, un magnifique petit film. Je pense qu'il va faire du succès, parce qu'il a déjà 120 salles en avant-première. Je pense que ça risque de vraiment être du lourd au niveau du box-office par la suite. Et en plus, il y a cette petite chanson de Bourville. Je vous mettrai le nom de la chanson, parce que je ne l'ai plus en tête, dans le générique, qui colle parfaitement, qui est intergénérationnelle. Il y a cette petite chanson de Bourville, on la voit aussi dans la bande-annonce. Je n'ai plus le titre en tête, mais elle est intergénérationnelle, ça couture bien le film. Je ne vous spoil pas, parce que c'est juste une chanson. Et tout s'embrigue bien au niveau des petites histoires. La mère, elle évolue en bien. Lui, il évolue en bien. Les administrés évoluent en bien. Ils sont tous complices entre eux, dans ce petit village. Mais c'est vraiment, c'est un peu comme le film Roxane. C'est un petit peu comme le film Roxane, avec, je vous mettrai le nom de l'acteur qui avait joué ce film, qui était aussi bourré d'humanité. Moi, je vous conseille vraiment de suivre entre Roxane et Les Petites Victoires, je vous conseille vraiment de suivre cette réalisatrice, Mélanie Offray. Parce que franchement, elle nous propose des petits films, des petits bonbons. Dans le paysage, parce que c'est comédie, on va dire comédie sentimentale. Dans tout ce qui est comédie sentimentale, avec une petite pointe de vérité et de social, je trouve que franchement, c'est une réalisatrice à suivre. Et elle est très, très sympa avec son public quand elle a fait des avant-premières. Donc voilà, pour Les Petites Victoires. Les Petites Victoires, d'ailleurs, et en plus le côté de prendre un mec illettré pour le mettre dans une école avec des enfants de CP, je trouve l'idée génialissime. C'est, comme je vous dis, simple, efficace, ça ne passe pas par quatre chemins, c'est bien fait, c'est drôle, c'est attachant. Et la mise en scène, les plans, c'est vraiment bien fait, c'est très, très mesuré dans ce que ça veut faire. Ça veut aller droit au but, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'humour lourd, il n'y a pas de cliché quelconque. Non, là, c'est très, très, ça fait très réalisme avec un petit côté sentimental. Je vous recommande de voir ce film le 1er mars ou les deux ou trois premières semaines qui seraient en salle ou en avant-première. Mais en tout cas, foncez le voir parce qu'elle est vraiment géniale. J'espère que ce petit mon sens critique sur les petites victoires avec Michel Blanc et Julia Piaton vous aura plu. J'ai pas dit, mais dans l'ensemble, le castile secondaire est vraiment très, très bon. Franchement, les mélanges de côté familial des uns et des autres, c'est très bien écrit, c'est subtil, c'est écrit subtilement. C'est un petit bonbon, une petite douceur dans le paysage cinématographique français. J'espère qu'il a eu un prix du jury et un prix du public à un festival de l'Alpe d'U.S. Donc, c'est pas pour rien quand même que le public a quand même mis ce prix-là. Moi, je trouve que c'est largement mérité. On se retrouve pour un prochain mon sens critique. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche. Me dire dans les commentaires est-ce que ce film vous donne envie de le voir ? Moi, franchement, je vous le recommande. Je vous conseille de suivre aussi la carrière de cette réalisatrice qu'a fait aussi Roxane avec le mec, je ne sais plus son nom, de Carvelet qui jouait dans Fais pas ci, Fais pas ça, là. Bon, je ne l'ai plus en tête. Enfin, bref, on se retrouve pour un prochain mon sens critique prochainement. Ciao et bye bye et allez voir le film. Il est magnifique. Allez, ciao. Je suis encore dans ma voiture et je me caille les tuts. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501